Bonjour, je m'appelle Marie, je suis en classe de Segombachi et je ne regrette vraiment pas d'avoir intégré la section. C'est vraiment une section complète où on apprend beaucoup de choses sur la culture hispanophone, aussi bien avec l'histoire qu'avec la littérature. Les cours sont très complets et avec un bon apprentissage ça rentre facilement. Donc on ne demande pas du tout d'être bilingue. On nous demande juste un bon niveau de langue qu'on obtient au fur et à mesure des cours et c'est vraiment très intéressant. Donc si vous êtes intéressé par l'espagnol, que vous êtes motivé et organisé, je vous conseille de prendre cette section qui est vraiment très bien. Donc en ce qui concerne ma expérience sur Bach et Bach, ça s'est très bien passé. C'est quand même une section qui demande pas mal de travail mais qui est finalement récompensé par votre niveau d'espagnol qui va constamment augmenter, qui est limite méconnaissable par rapport au début de la seconde. Et Bach et Bach ça reste quand même une sorte d'expérience unique qui déjà de part s'encontre, puisque par exemple vous allez être mis en relation avec des correspondants espagnols et puis ça reste quand même une opportunité unique d'améliorer son niveau d'espagnol. Et puis Bach et Bach ça ne résume pas non plus qu'à ses heures d'espagnol, il est aussi source de projets. Par exemple le Globe Lecture, donc un club multilingue qui consiste à lire des livres d'origine étrangère, soit dans sa version originale, soit dans sa version traduite. Donc ce qui rend finalement la section encore plus intéressante. Et avant d'entrer en Bach et Bach, il n'y a pas d'inquiétude ni d'angoisse à avoir sur son niveau d'espagnol ou sur le travail donné. Puisque finalement tout va arriver petit à petit et les profs sont là pour vous aider, pour vous accompagner tout au long de votre cursus de Bach et Bach. Et donc personnellement je ne regrette absolument pas d'être en train en Bach et Bach. Je pense que le Bach et Bach, c'est un très bon moyen d'améliorer son niveau d'espagnol globalement. En gros, on va être habitué à travailler en groupe et de suite on va parler entre nous en espagnol. Et on va évoluer très rapidement, surtout en seconde. Et du coup, de ce qu'on aura appris en seconde, on va travailler plus profondément en première et en terminale. Moi je pense que si il y a un conseil à donner, c'est ne pas s'inquiéter de son niveau en espagnol avant d'entrer en Bach et Bach. Car en réalité le niveau, on l'acquérit surtout pendant la première année. Et de ce fait, il ne faut vraiment pas s'inquiéter de ça. C'est aussi un nouveau rythme, pas mal de charges de travail, mais c'est faisable et je pense qu'il ne faut pas s'inquiéter de ça. Bonjour ! Donc nous sommes actuellement élèves en terminale Bach et Bach. On peut dire qu'après trois ans passant dans la section, elle nous a apporté beaucoup de choses. Donc en fait, grâce au Bach, on a pu améliorer considérablement notre niveau de langue, mais aussi gagner une aisance à l'oral et bien sûr en autonomie et en rigueur. En plus de ça, on a pu vivre des expériences inoubliables, telles que les miunes ou les mobilités. Et donc, cette section ne peut être que bénéfique pour vous. Donc, tentez l'expérience Bach et Bach. Bonjour, je m'appelle Lorenzo et je suis un ancien élève de la section Bach et Bach. Donc pour moi, ce que la section m'a le plus apporté, c'est vraiment le côté culturel et l'histoire. Il faut savoir qu'on axe vraiment ces cours. Dès la première, on axe vraiment les cours là-dessus. Et c'est quelque chose qui m'a énormément apporté au niveau de la culture générale d'un côté. Et puis même, j'ai été passionné par ça et puis le faire en espagnol, c'était encore mieux. Ce qui m'a beaucoup apporté dans la formation Bach et Bach, c'est le fait qu'on soit en petite classe. Ça permet d'avoir un suivi personnalisé et puis une relation de confiance avec les professeurs. Ça donne lieu à une exigence stimulante qui nous permet en tant qu'élèves de nous donner la confiance nécessaire pour non seulement oser des formations prestigieuses, mais également d'y accéder avec des outils tels qu'une méthode solide, des connaissances et une ouverture sur le monde qui nous sont bénéfiques. Sous-titrage Société Radio-Canada ...